Est-ce que ça tourne ? Oui, c'est bon. Alors, salut à tous, salut à toute l'équipe du Shift Project Suisse et à toutes les personnes qui participeraient au Shift Thursday. J'espère que tout le monde se porte bien malgré la énième nouvelle vague. Pour me présenter rapidement, je suis Philippe d'Oliver-Villacca et je suis responsable de l'équipe Plan Climat Cantonal du Shift Project Suisse. Aujourd'hui, je vais simplement vous faire un rapide descriptif du projet, de ses objectifs et de son équipe actuelle, afin que vous compreniez mieux de quoi il retourne. Je fais cela afin de faire connaître notre démarche et peut-être motiver certains d'entre vous à nous rejoindre. Avant tout, je tiens quand même à m'excuser de mon absence aujourd'hui. J'aurais adoré vous rejoindre pour cette journée spéciale Shift, mais ça n'a pas pu se faire malheureusement. Je suis assez envieux de la journée que vous êtes en train de passer, donc c'est sûr que vous pourrez compter sur moi pour participer à la prochaine édition. Alors, quoi qu'il en soit, je vais vous présenter rapidement l'idée derrière le projet PCC. Savoir que l'objectif principal, c'est de faire une analyse critique des plans climat produits par nos différents cantons et de potentiellement proposer une meilleure méthodologie de suivi des mesures établies par les plans. Le but final, ce serait d'avoir des plans plus cohérents, avec des objectifs réalistes, détaillés et mesurables dans le temps, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Donc, pour la petite histoire, l'idée est venue en juillet 2020 de l'un de nos membres, Thibaut Roger. Il a constaté qu'il n'y avait pas de réelle analyse critique indépendante, voire citoyenne, vis-à-vis de ces plans climatiques. Les cantons étaient assez libres d'écrire des mesures et des objectifs non réalistes ou peu ambitieuses, sans avoir à justifier leurs décisions. Dans ces circonstances, une petite équipe de shifters sous la coordination de Michael Weber s'est alors donnée pour mission d'imposer un regard critique sur ces plans et faire en sorte qu'on les utilise pour qu'ils sont, pour ce qu'ils sont, un outil de suivi de mesures, des efforts qu'on fait d'un point de vue climatique et qu'on arrête de les utiliser à des fins de propagande politique. Le projet PCC a peiné à avancer dû à la situation du Covid et a marqué un temps d'arrêt et vu que le projet arrivait à un point mort, Michael m'a proposé de reprendre la coordination du projet afin d'éviter qu'il disparaisse. Concernant le travail en tant que tel, la première grande étape sera de créer un outil qui permet d'analyser les mesures et objectifs des PCC de façon détaillée. L'idée étant de créer un rapport, entre guillemets, la forme est encore à définir, mais qui devrait se constituer de deux parties et qui serait présenté aux responsables politiques cibles une pour faire une critique des objectifs généraux, globaux du canton, les grandes lignes de leur plan climat en quelque sorte, et la seconde qui rentrera plus en détail sur chacune de leurs mesures. Pour produire cette critique et surtout trouver des critères d'analyse des mesures pertinents, on s'est allié au Centre de compétences en durabilité de l'Université de Lausanne qui a pu nous aiguiller sur différentes méthodologies existantes. Nous avons finalement choisi un modèle et nous avons commencé à travailler dessus très récemment. D'ailleurs, nous allons avoir notre prochaine grande séance le mois prochain, en janvier, et cette séance devrait être une étape assez notable pour notre projet. Enfin, grâce à l'aide d'un précieux membre du groupe, Adrien, nous avons déjà commencé à avoir un contact informel avec des responsables Genevois. Bien sûr, cela reste très informel, mais à terme, on aimerait bien passer à un contact plus formel, et pas uniquement avec Genève, mais avec tous les autres cantons qui ont créé des plans climatiques, des plans climats cantonaux, ce qui permettrait à nos critiques d'être entendus et des conseils pris en compte. La suite, la seconde grande étape, serait de potentiellement proposer un modèle de plan climat plus pertinent au canton, quelque chose qui pourra facilement être duplicable et adaptable à la région ciblée. Ceci afin de permettre au canton d'avoir des vraies mesures détaillées, ce coup-ci est efficace, et pas seulement des termes génériques qui n'ont pas vraiment de sens. Surtout, cela permettra aux différents établissements de contrôle de faire un réel suivi de leurs mesures sur le long terme, ce qui fait cruellement défaut dans la plupart des plans climat actuels. Notre équipe se compose actuellement de 8 shifters, Mickaël, Raphaël, Adrien, Geoffrey, Mathieu, Stéphane, Paul et moi-même, chacun avec des personnalités et des compétences différentes, mais toutes très compétentes, tous très compétents et surtout très sympathiques. Nous sommes actuellement en train d'analyser le plan climatique de Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud, et Berne devrait rentrer dans la liste rapidement. On ne va pas se le cacher, le projet est tout de même ambitieux, et on n'est actuellement qu'à ses prémices. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on espère qu'on pourra prendre quelque chose de concret durant le courant de l'année 2022. En tout cas, il est tout de même temps que ces plans soient analysés et critiqués en bon et du forme. Il représente tout de même la synthèse des objectifs que nos cantons se sont fixés pour diminuer notre impact. Si les mesures et sous-objectifs ne sont pas bien définis ni quantifiables, comment veut-on atteindre les objectifs que l'on s'est fixés pour 2030, voire 2050 ? Je crois qu'on va devoir faire cela un peu plus sérieusement, auquel cas on n'y arrivera jamais. Voilà, j'espère que le projet PCC est un peu plus clair pour vous. Merci de votre attention à tous. Si l'idée du projet vous attire, que vous aimeriez proposer votre aide, que vous avez des compétences sur le sujet ou que vous connaissez du monde dans les autres sphères du gouvernement, n'hésitez pas à vous manifester et à m'envoyer un mail à l'adresse sur l'écran. En tout cas, j'espère que vous portez tous très bien et je vous souhaite un excellent Shifter Days. A très bientôt !